Hello tout le monde c'est Chip, aujourd'hui on est là pour un épisode de présentation d'un type de serveur, mais plutôt 7 serveurs, qui s'appellent MineZ ou MineZ, parce que DayZ, enfin bref vous m'avez compris, ce serveur reprend exactement le même idée que DayZ ou DayZ, donc c'est de la survie, complètement de la survie sur Minecraft, contre des zombies vous serez accompagné de pas mal de joueurs, donc 140 joueurs sur chaque serveur, faut savoir qu'il y a 7 serveurs, et donc vous devrez faire confiance à plus ou moins personne, et plus ou moins tout le monde, et donc pour commencer vous connectez à l'IP qui sera dans la description, et vous tapez la commande que vous venez de voir à l'instant, quand vous arrivez dans le monde vous commencerez directement sur la côte, comme dans le vrai jeu, vous commencerez avec une bouteille d'eau, une épée en bois émoussée, enfin à moitié défoncée, un bandage, et une underperle, donc l'eau sert à vous redonner, à éviter que vous mouriez de soif, tout simplement, je vous conseille de boire votre fiole d'eau, à partir du niveau 6 ou 5, ensuite votre épée en bois, bah vous permet juste de vous défendre et d'attaquer les alliés, ou les ennemis, ou tout ce qui bouge en fait, sera votre seul ami, ensuite je vais vous parler de la hache, l'hache qui tape en zone, donc ce qui permet d'éliminer pas mal de zombies en même temps, ensuite le pansement qui permettra de vous redonner un peu de point de vie, si vous mettez un pansement avec un ciseau, vous pouvez soigner vos alliés, l'underperle permet de communiquer avec les joueurs qui sont autour des 250 mètres, comme ceci, donc vous voyez que dans la barre de chat, il y a LL4, donc ça veut dire que c'est les gens qui parlent avec l'underperle, qui sont autour de vous, qu'ils ont forcément besoin d'aide ou pas, donc là je vous montre à peu près à quoi ressemblent les zombies, il faut savoir que j'utilise le texture park bordercraft, donc là, je vous conseille de l'utiliser, il rend vachement bien, c'est assez stressant, donc ensuite je vais vous montrer que quand on tue un joueur, les joueurs en fait se retransforment en zombies, donc il faudrait le tuer une deuxième fois, et en tuant le zombie, vous récupérez son stuff, donc là j'ai essayé une boule de neige, parce que c'était écrit que les boules de neige faisaient en fait diversion, donc je réessaye une fois, et en fait, il y a eu un gros lag je crois sur le serveur, maintenant on se retrouve juste en fait sur la ville où vous devez absolument être, donc je vais, les coordonnées sont moins 1000, ou je sais plus trop quoi, donc c'est une cité assez facile à trouver avec des coffres, donc abonnez-vous à ma chaîne, vous verrez, je vais faire plein de tutoriels pour trouver tous les coffres de cette ville, donc vous retrouverez des coffres, soit vous les cassez, soit vous cherchez dedans et les prenez avec la souris, donc là c'est un truc vraiment à savoir sur ce jeu, lorsque vous êtes pacifique et que vous ne voulez pas taper les gens, vous faites clic droit pour parer, les gens comprendront automatiquement, donc là je me suis enfui, je ne savais pas s'ils avaient compris, donc vous vous retrouverez juste encore une dernière fois pour dire que je ne veux pas les taper, simplement parce que vous êtes en mode défensif, donc là ils me voient, voilà, ils se mettent un clic droit, en mode défensif, style je ne veux pas te défoncer et la gueule, donc voilà. Alors, dans la ville que je viens de vous montrer, il faut absolument que vous passiez par là au début, parce qu'au sud, donc là c'est juste un entroupement, au sud de la map, c'est l'endroit où il y aura le moins de monstres et au nord, c'est l'endroit où il y a le plus de monstres, donc là c'est ce que je montre maintenant, donc lorsque votre X est négatif, donc il y a un moins de vent, vous êtes au sud et lorsqu'il est positif, vous êtes au nord, donc c'est très dangereux d'être au nord, mais vous avez des meilleurs loot. Donc là je vous ai montré une chose vraiment, vraiment très intéressante sur ce type de serveur, c'est les hordes, donc les hordes, comment ça évolue, comment ça se crée, comment ça s'écrit. Alors en fait à la base ça doit être 2-3 zombies qui ont tué une personne, et à chaque fois qu'une horde tue un joueur, forcément comme je vous ai montré avant, le joueur se transforme en zombie, et donc le cadavre du joueur rejoint la horde. J'ai vu pas mal de hordes avec plus de 30 zombies, c'était assez impressionnant, donc là on en a facilement 6 ou 7, heureusement il y a une personne qui m'a aidé, mais vous verrez que ça ne va pas me suffire pour me sauver. Je vais vous montrer ça juste maintenant, lorsque les zombies reviendront, donc ils ont bien eu le temps de faire le tour du village. Alors j'ai oublié de vous préciser, lorsque vous mourrez sur le serveur, vous êtes banni pendant 1 minute, donc pendant 1 minute vous ne pourrez pas vous connecter à d'autres serveurs. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, cette vidéo a été présentée par moi-même, j'ai tenté de l'expliquer le mieux possible, j'ai été très rapide, ma foi fallait écouter les gens, et on se retrouve sûrement pour un prochain épisode sur une petite série, un play game, sur ce magnifique serveur, ou sur ces magnifiques serveurs. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501